Bonjour M. Sidibé, bienvenue. Bonjour. Rapprochez-vous du micro. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir. C'est votre première dans cette émission. Dites-nous qui vous êtes. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous invite dans cette émission ? Quel élément à fournir pour savoir qui vous êtes ? Ok, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des chroniqueurs, n'est-ce pas, de FilmFM. Je suis ma première fois sur FilmFM. Je crois dans Mirador, bien sûr. Sinon je suis passé dans ton corps politique ici. Je crois que Mili Mono en est témoin. Et vous personnellement aussi, on est des habitués depuis les grandes gueules. Je suis le président du mouvement des jeunes patriotes. Une plateforme qui a fait ses preuves à la société civile. Depuis 2013 jusqu'à nos jours, nous sommes sur le terrain. On a des acquis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir ici pour parler de ma position par rapport à la transition guinéenne. Et pour vous, M. Sidibé, globalement, est-ce qu'on peut dire après 22 mois que cette transition va dans la bonne direction sous le gîle du CNRD ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous avons deux guinées en repli de guinées. Nous avons une guinée virtuelle fabriquée par l'élite et ses valets. Une guinée faite, n'est-ce pas, de Facebook, d'Instagram, en tout cas des réseaux sociaux. Où on pense effectivement qu'on peut ici, n'est-ce pas, imposer des lois qui doivent s'imposer à la vraie guinée. Je pense qu'il faut... C'est quoi la vraie guinée ? La vraie guinée est cette guinée habitée par les vrais gens qui, en réalité, n'ont pas le prix même d'internet. Ils sont occupés, n'est-ce pas, à faire face à leur quotidien. Et ces gens ne sont pas écoutés en guinée. Et je pense aujourd'hui que je suis là sur ce plateau pour porter leur voix. Moi, j'ai posé une question très, très, très claire, Ousmane Siribé. C'est de savoir, est-ce que cette transition, après 22 mois, on est là pour faire le point avec vous, pour avoir votre regard sur la marche de cette transition. Je vais demander tantôt, est-ce que pour vous, cette transition, depuis 22 mois, est sur la bonne trajectoire ? Écoutez, je pense que, sans aucun doute, aujourd'hui, il faut être malade de cécité pour mieux l'évidence. J'ai été parmi les premiers sur, n'est-ce pas, dans vos locaux à dire qu'il faut, a priori, condamner un coup d'État. Nous sommes dans la lâcheté dans ce pays. Ceux, aujourd'hui, qui s'agitent sur la toile, ont été les premiers à danser, n'est-ce pas, dans les rues à Conakry et à travers le pays. Je crois que c'est l'un des coups d'État les plus plébiscités de la Guinée. Aujourd'hui, je veux savoir quel est, n'est-ce pas, quel moustique a piqué, n'est-ce pas, ces pseudo-démocrates, j'ai dit bien ces démocrates en carton, pour ici venir sabrer les acquis, n'est-ce pas, de ceux qu'on est en train, n'est-ce pas, de vivre aujourd'hui dans la transition guinienne. Je ne comprends pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la transition guinienne n'a aucun problème. Elle se porte à merveille. Elle n'a aucun problème. Je le dis et je l'assume. Pourquoi ? Vous avez aujourd'hui dans notre pays une sorte, n'est-ce pas, de, comment on appelle ça, une sorte, n'est-ce pas, de groupe, un groupe de personnes qui, en réalité, depuis 84 jusqu'à nos jours, susse le sang du peuple, avec un système qu'on a connu. Bien sûr, Abouakar, on n'a pas d'hommes politiques en Guinée, Abouakar. Nous avons, n'est-ce pas, des groupes de personnes qui sont liées par leur intérêt et qui pensent que leur intérêt prime sur l'intérêt de la République. Abouakar, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a fait le coup d'État, qui a été acclamé par la plupart des hommes politiques qui, aujourd'hui, sont soit à l'étranger, soit, n'est-ce pas, poursuivis pour des questions, n'est-ce pas, pas politiques, mais des questions, n'est-ce pas, économiques. Moi, je suis de la Guinée. Je suis né sur cette terre. Et mes ancêtres, ils sont nés. On m'a dit, effectivement, que ce pays regorde des potentialités, Abouakar. Et vous le savez, aujourd'hui. Mais nous sommes où ? Nous bougeons d'un point A à un point B. Il y a des problèmes. On ne peut pas bouger parce que, tout simplement, ce qu'on veut entreprendre dans ce pays-là n'est pas quand même... Devant tout le monde, ça ne marche pas, Abouakar. Donc, si nous avons aujourd'hui quelqu'un qui, en réalité, est en train de poser les bases d'une transition saine, je me demande, effectivement, quel est le problème avec lui. D'autant plus qu'il dit qu'il ne sera pas candidat. Aucun membre de son groupe ne sera candidat. Et, en réalité, le chronogramme, même si c'est vrai qu'il y a des questions qui doivent être définies, la durée, elle est connue. Le problème, il est où à voir ? La durée de deux ans. Merci. Oui, je vous laisse la parole. En fait, vos propos me rappellent un peu ces jeunes qu'on a connus sous la transition en 2009, qui ont créé des mouvements de soutien. La 10 doit rester, la 10 doit rester. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui l'un de ces mouvements de soutien en gestation, justement, pour défendre les idéaux de CNRD et puis amener le président de CNRD à se maintenir au pouvoir ? Oui, c'est bien normal que vous posez cette question, c'est bien légitime. Mais je pense que vous devez fouiller dans le passé, effectivement, des gens pour voir qui ils sont. Ce n'est pas sur un plateau qu'on va avoir l'identité de quelqu'un. Oui, mais parce que... Suivez, suivez, la question est très pertinente. La question qui se pose, c'est de savoir, effectivement, quel est le mobile qui nous pousse à être sur ce plateau et à tenir de tel langage. Nous sommes l'un des plus libres dans ce pays. On n'a pas besoin, par exemple, de nous affilier à qui que ce soit quand on veut prendre position. Vous n'avez aucune connexion avec le CNRD ? Une connexion, et si vous en avez la preuve, il faut en donner un espace sur le plateau. Nous avons... Non, on vous a posé simplement une question. En 2015, quand, par exemple, tout le monde était dans le silence en Guinée, nous sommes sortis, vous êtes témoins. Nous avons fait la campagne pour le bulletin nul parce que nous étions agacés par les hommes politiques. C'est nous qui avions dit à l'époque que nous ne voulons que les gens votent ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut qu'on montre, effectivement, qu'on est agacés par la politique en Guinée. Nous ne pouvons pas être là, pilotés par quelqu'un dans l'ombre pour dire non, il faut dire ce qu'il faut dire cela. Il faut, effectivement, que des gens fouillent dans notre passé pour voir, effectivement, qu'il y a du respect. Donc, vous n'êtes pas un mouvement de soutien du CNRD. C'est très clair. Notre position par rapport... Au troisième mandat. Mais je vous demande de fournir une quelconque preuve de notre affiliation au troisième mandat. Non, je dis quelle était votre position. Là, d'abord, il faut... Parce que vous avez fait du ni-ni en 2015 lors de la présidentielle. Quelle était votre position par rapport au troisième mandat ? Je vous ai dit qu'on a pris position en 2015. Oui. En 2015, nous avons dit clairement... Maintenant, et au troisième mandat ? Troisième mandat, il faut que les Guinéens sortent, n'est-ce pas, du complexe. Le troisième mandat, c'est l'affaire des hommes politiques. Et nous, on n'est pas politiques. Suivez. Nous, on n'était pas politiques. Et la question qui s'est posée... Mais à la présidentielle, vous dites ni-ni. Oui. Et puis, parlant du troisième mandat, vous dites que c'est l'affaire des politiques. Suivez. La question qui s'est posée est la suivante. En 2000... Enfin, à l'approche de 2020, la question s'est posée sur la constitution. Mais je crois que c'est une question qui avait déjà été posée au préalable. Et vous savez déjà que moi, personnellement, à Bouakar, j'ai dit clairement qu'on ne peut pas faire fonctionner une république normale par une constitution qui n'a pas été votée par le peuple. Je l'ai dit. Et ça, c'était bien avant le temps. Donc, quand le débat est né... Non, mais le référendum en mars 2020... Tout à fait. Mais moi, j'ai dit en 2015 qu'on n'ait pas fait fonctionner une république normale par une constitution qui n'est pas, qui est mal née. Je l'avais dit. Et donc, quand le débat est né... On va essayer de recadrer les choses. La question de ta liberté est très précise. Avez-vous soutenu ou pas le troisième mandat ? Non, non. Je ne suis pas mêlé au troisième mandat. Par contre, ce que j'ai défendu est clair. C'est le principe, effectivement, qu'en Guinée, il faut permettre au peuple, vous comprenez, d'aller avec une constitution qui prend encore ses positions. Moi, par exemple, j'ai été empêché d'être candidat. Mais c'est extraordinaire que vous restiez, que vous n'ayez pas une position tranchée sur la question du troisième mandat. Oui. D'autant qu'on savait très bien... Parce que vous vous dénoncez la musulité de certaines... L'adoption de cette nouvelle constitution débouchait sur un troisième mandat. Notre mouvement a sa ligne de conduite. Et je vais vous le dire. Nous, on n'est pas, je vous le dis clairement, la question de la démocratie en Afrique doit être examinée avec beaucoup plus de finesse. Vous avez vu tout récemment la question du troisième mandat en France. La question qui se pose, c'est quoi en Afrique ? Il faut qu'on sache ce qu'on veut. De la démocratie et du développement. Suivez très bien. Moi, je n'ai jamais été... On vous souhaite très bien, Ousmane. Je le dis. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? De la démocratie. Vous voulez dire... Si je lis un peu, je me permets de lire dans votre pensée. Vous voulez nous dire ce matin que le colonel Mamadi Doumba, il a tellement bien commencé qu'on ne doit même pas parler de l'élection. Un peu pour paraphraser, reprendre Abraham de Baldé. Il faut laisser le monsieur, le colonel, continuer. C'est ce qu'il voulait nous dire ce matin. Assumez-vous, monsieur. Il est tué. Il est pour l'heure des manifestations. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ? Ce que je veux dire, ce que je veux dire, cette Guinée réelle que j'ai dit représenter sur ce plateau ici, n'a pas besoin de glisser à... Attendez, attendez, on va l'écouter, Talibé. On va l'écouter. Vous prétendez représenter quelle Guinée réelle ? Vous avez bénéficié de quelle souffrance, par exemple ? De quelle lésitimité conquête pour dire que vous représentez la Guinée réelle ? Talibé, vous pouvez porter sa voix. Quelle Guinée... Quelle Guinée réelle ? Oui. On va dire cette Guinée réelle dont vous êtes issu. Très bien. Dont je suis issu alors. Vous comprenez ? Donc moi je suis issu, cette Guinée réelle dont moi je suis issu, n'a pas besoin à glisser plusieurs fois les bulletins dans les urnes. Et il faut faire la part des choses. Ici, le démocrate ne dépend pas forcément plus de la démocratie. Il y a un discours qui a commencé là. C'est l'autre qui a ouvert la boîte. Suivez. Il n'est pas question, je mets quiconque au défi de prouver qu'il y a un schéma universel pour l'évolution des peuples. Donc plus besoin d'élections en Guinée. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement... Quelle est votre pensée ? L'élection ne vient pas si les problèmes ne sont pas réglés. On a connu des transitions en Guinée. La première a été bâclée. La seconde a été bâclée. Nous sommes dans la troisième. Il faut y faire face avec beaucoup plus de finesse, de stratégie, pour ne pas aller à la va-vite et sortir avec encore une Guinée qui a toujours le même problème. Je l'ai dit depuis, n'est-ce pas... Mais une transition se termine par les élections ? Est-ce que vous êtes d'accord quand même qu'en 2024, le président de la transition doit rendre le tablier en organisant des élections libres et transparentes ? Oui, en même temps qu'on doit rendre le tablier. Laissez-moi, j'en viens, j'en viens. Est-ce que Founi Kémangé a des problèmes ? J'en viens, j'en viens, j'en viens. Founi Kémangé demande qu'on aille vite par rapport aux élections. J'en viens, j'en viens, j'en viens. C'est caricatural, mais vous ne pouvez pas... Moi, je demande qu'on aille vite pour un retour à notre constitutionnel. Est-ce qu'il y a un problème avec la Kiev ? J'en viens, j'en viens, j'en viens, j'en viens. La plupart de ceux... Va permettre à la gauche quand même de poser quelques questions. La plupart des acteurs politiques, la plupart des acteurs politiques... Ben à la droite alors. La plupart des acteurs politiques, Aboubacar, la plupart des acteurs politiques, où il s'agit sur la toile, ne seraient pas dans cette situation aujourd'hui si la Kiev n'était pas née. C'est parce qu'il y a la Kiev, c'est parce que simplement ces gens estiment qu'ils ont quelque chose à se reprocher et que si la transition, par exemple, n'est pas écourtée, si la transition, elle est longue, on va mettre main sur eux. C'est aussi une stratégie. Mais pourquoi vous voulez que la transition soit longue ? Bien, permettez à Manu Kabine et Ouri de poser quelques questions. Allez-y, Manu. Peut-être pour revenir rapidement sur un paragraphe, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'au vu justement de l'évolution du colonel, puisque vous estimez que la transition n'a aucun problème, au vu donc de l'évolution de la transition, de tout ce que le colonel et son gouvernement sont en train de faire, est-ce que vous pensez qu'il faut leur donner du temps ? Justement, il faut leur donner du temps. Pourquoi ? Suffisamment de temps. Justement, vous savez, il y a un problème dans ce pays. Moi, je préfère qu'on aille plus sur du sable. Il faut poser les bases. Et mon discours a vérifié les propos que je tiens aujourd'hui, aux propos que j'ai tenus au lendemain du 5 septembre. À l'époque, on est présatégé rien. Et j'ai dit à un ami, dans nos discussions, j'ai dit, les opposants au régime, n'est-ce pas, à ce régime de transition, dépendront d'un facteur. On va attendre que le gouvernement soit mis en place, les institutions soient méblées, les organes soient méblés, et tous ceux qui ne se retrouveront pas seront d'office opposé en Guinée. On a ce paradoxe en Guinée, cette maladie, ce qui en réalité prend les gens, parce qu'en fait, si je n'ai pas à gagner, je deviens opposant. Le problème avec vous, c'est que vous êtes un mouvement de soutien en gestation et vous ne voulez pas vous assumer. Mais c'est ça le problème. Parce que non, Aboubakar, dans ce studio, on a un monsieur qui vient, qui est en train de tout peindre en blanc, qui pense que tout va bien. Donc c'est un mouvement de soutien en gestation. Je veux dire, je veux répondre à Basset pour dire que, quelle est l'unité de mesure ? Parce qu'en Guinée, l'unité de mesure du patriotisme, c'est la protestation. Ce n'est pas la protestation, il y a des problèmes. Suivez, suivez. Il y a des problèmes. On va les écouter. L'unité de mesure dans ce pays, c'est la protestation. Du patriotisme, bien, quelqu'un qui, par exemple, proteste, qui tape la poitrine, qui sait, par exemple, gâter, qui sait détruire, est le patriote. Mais celui qui, par exemple, reconnaît les acquis, n'est pas un patriote. Il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, de ce paradigme-là. Qu'est-ce que je veux dire ici, en réalité ? On n'a pas dit que tout, entièrement tout. Vous savez, le problème, c'est quoi ? La transition ne peut pas être sapée devant nous qui avons subi les transitions passives. On ne peut pas l'accepter. On ne pourra pas accepter que des gens qui n'ont aucun, qui ont des agendas cachés imposent ça à la transition pour nous mettre encore d'un merdier après cette transition. Ça ne marchera pas. Par rapport à la Kiev... Parlant d'agenda, il y a quand même, par exemple... On entend un discours autre ce matin. Je t'assure, Aboubacar, il y a des moments de soutien qu'on m'a tiré dans ce pays. Il y a, par exemple, la charte de la transition qui est tombée comme chevet dans soupe. Il y a, aujourd'hui, des intentions que l'on prête au colonel, en tout cas à lui et à son gouvernement, de ne pas vouloir jouer franc jeu pour ce qui est de la fin, de la transition, mais aussi de ses rapports avec certains acteurs politiques. Alors, lorsque vous parlez d'agenda caché, quel est l'agenda, aujourd'hui, de vos points de vue ? Où est-ce qu'il est caché ? Il est caché par qui ? Il est caché par les leaders politiques. Par les hommes politiques qui, en réalité, n'ont jamais été de vrais leaders. C'est caché par eux. Parce que pourquoi ? Non, mais dites-leur non, mais assumez-vous. Non, vous êtes un journaliste. Non, 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 vous devriez vous assumer. Leur position vous permet de les comprendre. Je ne veux pas vous assumer sur ce plateau-là. Assumez-vous. Vous savez, il faut que vous me laissez parler. Oui, mais assumez-vous. On ne parle pas pour vous, mais on parle pour ceux qui nous écoutent, quand même. Qu'est-ce que je dis ? La plupart des leaders politiques, aujourd'hui, ont des problèmes avec, n'est-ce pas, le CNRD. Avant qu'il n'y ait des problèmes, on n'était pas à ce stade. Et la transition allait, par exemple, fonctionner tel comme ils veulent, si, effectivement, le problème n'était pas là. Mais puisque la crièvre... Non, mais attention. Je prends le cas de celui d'Alain Diallo. Il avait proposé une transition qui ne dépasserait pas 18 mois avant qu'on casse sa maison. Oui, bien sûr. Il n'avait aucun problème. Oui, mais il savait que si on était... Sidi Atouré avait proposé une vie de coup, il n'avait aucun problème. Seul ou savait que si on partait sur des bases saines, il savait ce qui allait venir. Il savait pertinemment... Sidi Atouré a proposé 18 mois, alors qu'il n'avait aucun problème. Mais sa maison a été retirée. Oui, mais il n'est pas... Oui, avant cela, il avait déjà proposé une transition relativement courte. Le problème de notre pays, c'est eux-mêmes. Ce sont ces gens-là qui détiennent, n'est-ce pas, les piliers de cette société pendant des bonnes années et qui ne veulent pas qu'on déboulonne ça. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on propose ? On les jette, on les laisse au tapis, on continue ? Non, la réalité, c'est que je pense aujourd'hui que le pas est en train d'espérer. L'élan est bon. Parce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de quelqu'un qui dit je ne serai pas candidat, aucun membre de mon gouvernement ne sera candidat. Et en plus, la date, le délai est indiquée. Moi, je pense que ça suffit largement. Maintenant, ça c'est... Quand on dit, par exemple, qu'il faut donner du temps au CNRD, ça dépend, n'est-ce pas, des contraintes qui peuvent arriver. Lorsque, par exemple... Suivez, oui, bien sûr, bien sûr, je le dis, nous sommes dans un pays où on manifeste plus qu'on ne mange. On est d'accord ? Eh bien... Mais bien sûr ! Quand même, non... Mais bien sûr, Abouakar. Chaque semaine, c'est ma situation. Une question des cabinets. Elle ne marche pas. Et de Mamadouri, pour clore. Oui, cabinet. Non, non, j'étais en train de dire que quand il dit la Guinée virtuelle et la Guinée réelle, c'est pas mal comme modèle... Comme concept, hein. Comme concept et modèle de voir les choses. Encore que... Moi, j'ai bien envie quand même de dire qu'il y a bien une nécessité de laisser prospérer des discours dissonants et puis que cela ne gêne personne. Je lis un peu les commentaires. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y a un discours unique. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Et on ne tombera pas... Là-dessus, il y a un problème à Guinée. On ne tombera pas non plus dans cette dictature manichéenne. Oui, de... Il n'y a pas une... La dictature de la pensée unique. De la pensée unique. On ne tombera pas là-dessus. Ce qu'il dit peut être contestable. Tout comme les autres discours qui sont contraires à ce qu'il dit. Bien. Je pense que, voilà, s'il parle de Guinée réelle, de Guinée virtuelle... Bien. Mamadouri, merci. Mamadouri, pour Chlore. Bon, moi, je suis de la Guinée virtuelle. Est-ce que vous me voyez physiquement là ? Je ne sais pas. Bien, pour Chlore. Oui, j'ai envie de dire que... Je suis de ceux qui disent que ça ne va pas à certains endroits. À certains endroits, si ça va, on le dit. Maintenant, il a dit que globalement, ceux qui critiquent sont frappés de cécité. Je ne sais pas si c'est intellectuel ou de vision. Mais il faut être relatif. C'est ce que j'ai envie de dire. Bien. Et en fin de compte, vous pensez que le colonel est en phase après 22 mois qu'il est en phase avec son discours du 5 septembre ? Oui, je crois que... Vous savez, ça, c'est inhérent, n'est-ce pas, à la vie de la nation. Il y a toujours, n'est-ce pas, des gens qui veulent que ça évolue. D'autres aussi, dans les tapis, voudraient vraiment que ça n'évolue pas. Il est sur la bonne voie ? Lui, déjà, son intention ne souffre d'aucune ambiguïté. Et je pense aujourd'hui qu'il faut l'accompagner. Je voudrais, dans ce sens, adresser un message à la jeunesse de mon pays. Allez-y, très rapidement. Non, non, non. Mais non, on va aller à nul minute. Ok. À nul minute. Je vais prendre une minute. Bien. Allez-y. Bien. Je voudrais m'adresser à la jeunesse de mon pays pour leur dire que ce pays, nos dévenciers nous ont légué un pays. Un pays qui a un nom, un pays qui a une histoire. Mais ce pays, il appartient à nous, à notre génération, de lui donner un visage. Il faut que ce pays ait un visage honorable. Et ce ne sont pas les manifestations commanditées par les hommes tapis dans l'ombre qui nous fera bouger les lignes. Le patriotisme n'est pas seulement de protester. Ce n'est pas seulement d'attaquer et d'offenser. Ce n'est pas seulement de voir le mal partout. Le patriotisme est de montrer aussi le côté positif de son pays partout où tu te trouves. Et je pense qu'aujourd'hui, ce problème existe à notre niveau, nous, les jeunes. Aux jeunes de l'Axe, je voudrais leur dire que leur revendication peut paraître légitime, mais qu'ils ont la mauvaise approche et qu'ils doivent cesser de se prendre pour, n'est-ce pas, des maillons des personnes qui, en réalité, n'ont pas leur intérêt dans leur programme. Je voudrais terminer en disant au président de continuer sur l'élan entreprise. Il ne faut pas qu'ils vacillent. En Guinée, il y a des gens qui vont toujours tenter, n'est-ce pas, de le ramener sur un terrain glissant qui n'est pas le sien, qu'ils restent vigilants et qu'ils démeurent droit dans les votes. Bien dit. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec ce que dit ce jeune activiste de la société civile Ousmane Sidibé, mais permettez quand même d'entendre des avis contraires parce que je vois les réactions, c'est de la folie tout simplement. La Guinée, c'est malade. Ça, on est terminé pour aujourd'hui. Merci. Demain, Oury continue d'aventure.